Bien, je pense qu'on va se lancer, Anas, si tu es prêt. Ça marche. On est en direct, là, c'est ça, du coup ? Ah oui, oui, on est absolument en direct. On est en pleurs à tous. Tout ce que tu dis peut être retenu contre le futur candidat. Bonsoir à tous. Comme vous le voyez, je suis ce soir aux côtés du camarade Anas Kazib qui a des annonces à nous faire et qui a aussi des éclaircissements à donner sur ce qui s'est passé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux puisqu'il a annoncé une éventuelle candidature, une pré-candidature, on va préciser tout ça, à l'élection présidentielle sous couleur du NPA. Donc, pour te situer, Anas, même si je pense que par ici, les gens te connaissent déjà très bien, tu es cheminot, tu es aiguilleur à la gare de triage du Bourget, tu es syndicaliste Sudrail, tu es membre du NPA et de Révolution Permanente. Tu vas d'ailleurs nous expliquer, parce que ça s'est moins connu, ce qu'est exactement Révolution Permanente au sein du NPA. Et tu as aussi été, bien sûr, l'un des principaux visages de la bataille contre la réforme ferroviaire en 2018, de la bataille contre la réforme des retraites fin 2019 et début 2020. Et puis, bien sûr, tu es aussi un soutien des Gilets jaunes, un soutien revendiqué des Gilets jaunes, et tu es aussi un soutien du comité La Vérité pour Adama. Et tu as participé, évidemment, à tous les mouvements antiracistes depuis ces dernières années. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant encore, on a appris via les réseaux sociaux il y a quelques jours que la branche Révolution Permanente du NPA souhaitait proposer ta candidature à la présidentielle. Du coup, on a tous envie d'en savoir plus, de connaître le sens de ton geste, et puis plus largement aussi de réfléchir, bien sûr, aux stratégies à mettre en place dans le camp de l'émancipation pour échapper au duel qu'on nous promet Macron-Le Pen. Cette annonce, bien sûr, elle a fait immédiatement énormément réagir sur les réseaux sociaux et aussi la direction du NPA. On va tout mettre à plat ce soir, je crois que c'est important. Donc, on se tutoie ce soir parce qu'on est de bons camarades. On a même animé des émissions ensemble, donc ce serait un petit peu ridicule de feindre autre chose. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne va pas poser ce soir toutes les questions qui piquent, toutes les questions qui fâchent. Voilà. Donc, je rappelle juste deux choses à ceux qui nous écoutent. Avant de démarrer la discussion avec Anna Skaziv, vous pouvez poser des questions tout au long de cette soirée sur le chat YouTube et sur le chat Facebook de QG. et nos community managers, Andy et Antoine, nous les remonterons, nous les transmettrons. Donc, on pourrait les poser à Anas en temps réel. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont déjà prêtés à l'exercice puisque depuis 48 heures, la déclaration d'Anas fait énormément réagir. On a reçu déjà énormément de questions qui suffiraient d'ailleurs à nourrir cette émission. Mais voilà, je vais essayer quand même d'en répercuter quelques-unes parmi les très bonnes questions que nous avons reçues. Et puis, je signale aussi à tous ceux qui nous écoutent que QG est un média à 100 % indépendant, qui ne reçoit aucune aide ni de l'État, ni des GAFA, ni du CAC 40. Et donc, je vous invite à contribuer à partir de 1 euro par mois sur notre site. Merci à tous ceux qui permettent l'existence de ce genre de soirée. Bonsoir Anas. Bonsoir Aude et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est toujours important dans ces exercices-là, en fait, de les réserver en priorité aux médias indépendants, libres de gauche comme le vôtre sur quartier général. Parce que de manière générale, les médias mainstream, bourgeois, etc., ça ne les intéresse pas vraiment ce qui se passe à gauche. C'est souvent, lorsqu'ils nous invitent, c'est souvent par contrainte, en fait, plutôt que pour essayer de discuter politiquement, plutôt que d'essayer de comprendre les choses. Donc, voilà, moi, j'ai très content que tu me fasses cette proposition. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir essayer de répondre à plein de questions que j'ai depuis plusieurs jours, maintenant, depuis cette annonce qu'on a faite dimanche soir via Twitter, via des communiqués également qui sont en ligne soit sur Twitter, soit sur Révolution Permanente pour essayer d'expliquer un peu plus les choses. Et puis, voilà, moi, je me prête à l'exercice. Enfin, il n'y a pas de questions taboues, quoi, que les gens le sachent et ils peuvent demander ce qu'ils veulent. C'est vrai d'être le plus clair. Merci, bien sûr, et merci de le faire en direct. Et encore une fois, je vous invite tous à participer à ce live autant que vous le pourrez. Alors, le NPA, ton parti, Anas, avait annoncé qu'il trancherait la question de sa présence au présidentiel 2022 à l'été et qu'il trancherait aussi le choix de son candidat à ce moment-là. Et au NPA, à la direction du NPA, en tout cas, certains ont eu l'impression que tu leur coupais l'herbe sous le pied et qu'en utilisant ta notoriété sur les réseaux sociaux, tu cherchais à t'imposer comme le futur candidat de cette délibération démocratique. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là ? Non, il y a plusieurs choses déjà qui sont fausses dans la manière dont on a annoncé les choses qu'il faut essayer d'éclaircir. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pré-candidature ? En fait, la pré-candidature, ça veut dire tout simplement qu'on soumet ma candidature au sein du nouveau parti anticapitaliste pour l'élection présidentielle de 2022. On est à quasiment un an, presque jour pour jour, d'une élection présidentielle dans laquelle on considère que l'extrême-gauche, aujourd'hui, n'est quasiment pas représentée. On pense que Lutte Ouvrière va très certainement positionner Nathalie Arthaud comme candidate. Mais il y a tout un retard à l'allumage aujourd'hui. Et nous, vraiment, pour essayer de dépersonnaliser la discussion, moi, je n'ai pas d'amour pour ma personne ou on ne cultive pas le culte de la personne. Et la pré-candidature, ce n'est pas celle d'un nom, en fait. C'est plutôt celle d'un projet, en fait, que nous, on essaye de pousser, en fait, dans cette période-là. Parce qu'on considère que depuis notamment les cinq dernières années qui viennent de s'écouler depuis, nous, on prend comme curseur les batailles autour de la loi El Khomri, etc., qui sont suivies par le mouvement contre la loi ferroviaire, le mouvement des gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites. On peut prendre même tout ce qui s'est passé au moment de la mort de George Floyd, les grands rassemblements par le comité Adama. Et d'ailleurs, tu me parlais de la vérité et justice pour Adama. Je pense aussi, et je voulais adresser un plein soutien à notre camarade Assa Traoré, qui est victime, encore une fois, cette famille. Et Assa, de l'acharnement, en fait, de cette justice, de cette police, de cet État, en fait, qui essaye systématiquement de les faire taire. Mais pour reprendre le fil de ce que je disais, on a une succession, en fait, de luttes et de batailles. Et moi, je ne comprends pas, en fait, comment… Dans une période où le mouvement des gilets jaunes, il y avait des gens qui criaient révolution, en fait, dans la rue, la priorité, elle serait à des programmes, en fait, qui considèrent que la priorité, c'est de passer par les urnes, c'est l'électoralisme, c'est le réformisme, en fait, de ce système, d'essayer de proposer des lois, des alternatives, des amendements, etc. Nous, moi, déjà, personnellement, je suis extrêmement critique, en fait, de la présidentielle parce qu'on voit qu'elle concentre énormément de pouvoir, en fait, dans un seul homme. Et on le voit encore pire aujourd'hui avec cette crise sanitaire où ils ne s'emmerdent même plus avec des conseils des ministres ni avec des assemblées. En fait, ils font des conseils de défense. Et c'est Macron qui décide de tout, en fait. Il décide de comment tu vas te faire vacciner, combien tu auras le droit de vaccin, qui en aura le droit, qui a le droit de sortir, pas sortir. Et donc, ça montre, en fait, à quel point que cette institution-là, en fait, elle est bourgeoise. En fait, elle n'est pas faite pour nous, c'est-à-dire mon camp social, c'est celui des exploités, des opprimés de ce pays, et j'ai envie de dire, même partout dans l'humanité.